Juste avant la pause aussi, je veux prendre quelques minutes pour saluer la famille, les proches de Joe Hardy. Oui. Écoute, chacun a son histoire en lien avec Joe Hardy, qui est un ancien joueur de hockey des Golden Seas de la Californie, mais qui est devenu un commentateur sportif extraordinaire. Moi, il m'a accompagné quand j'étais jeune. Il a accompagné mes soirées. J'appelais Joe Hardy à CGRP, à CHRC, après les matchs du Nordic pour « Hey, M. Hardy, qu'est-ce que vous pensez de Mike Hoff ce soir? Et qu'est-ce que vous pensez de la performance de Curtis Lesichin ce soir, Joe? » On l'appelait Joe. Et Joe Hardy, écoute, a été l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan aussi en Mauricie. C'est un gars qui est original de Kenogami au Lac-Saint-Jean. C'est un gars qui a marqué beaucoup de monde au Québec. Et malheureusement, il est décédé en fin de semaine, à l'âge de 75 ans, trop jeune, d'une crise cardiaque. C'est un gars qui se gardait en forme, Joe Hardy, un gars très, très coloré. À Québec, c'était un peu, à un moment donné, le round fournier de Québec. Tu sais, round fournier après les matchs du Canadien et tout ça. À Québec, nous autres, on avait Joe Hardy après les matchs des Nordiques. Et donc, malheureusement, il est décédé en fin de semaine. Donc, toutes nos condoléances à l'entourage. Tellement une personne sympathique et agréable. Moi, je ne l'ai pas connu dans ces années-là parce que je n'étais pas à Québec. Mais quand j'animais dans une autre station à Québec, il était là comme chroniqueur. C'est vrai, il a continué un peu dans les dernières années. Ben oui. Puis d'ailleurs, sincèrement, je salue Robbie Moreau qui était très proche de l'une des années qu'il l'avait comme chroniqueur. Robbie, comme Joe Hardy l'appelait. Mais moi, le souvenir que j'ai de Joe Hardy, c'est qu'il aimait tellement ça parler au monde, puis venir faire des chroniques à radio, que lorsqu'il y avait sa chronique dans le show à Robbie, à l'époque, c'était la première année de mon émission avec Richard, nous autres, on était après Robbie. Ça fait que quand il venait faire sa chronique, nous autres, on préparait notre émission. Mais il arrivait bien, bien, bien d'avance, Joe Hardy, parce qu'il aimait ça jaser avec le monde des corridors. Ah, c'est ça. C'est un gars comme ça, là. Puis là, des fois, tu sais, un moment donné, vous savez, c'est quoi? Tu prépares ton émission, puis là, c'est le fun de parler. Mais à un moment donné, tu sais, tu bouges de plus en plus ta feuille devant toi pour que la personne ne comprenne que tu as essayé de préparer. Mais Joe, il venait s'asseoir avec eux autres, puis il jase, puis il jase. Puis là, il commentait ce qu'on avait... Je le trouvais tellement, tellement, tellement gentil. Tu vois, il aimait ça venir voir le monde parler. Bref, j'ai été bien triste d'apprendre sur ça. J'ai été bien triste d'apprendre sur ça.